A 29 ans, j'ai quitté ma région de Pau pour venir à Marseille, au village d'enfants SOS, où j'ai travaillé pendant 36 ans. Au village de Marseille, j'ai élevé 22 enfants en plusieurs fratries. Et donc là maintenant, dans deux jours, je prends ma retraite. Imane, le petit dernier que j'ai dû laisser au village, il a 7 ans, et je lui ai expliqué qu'à 65 ans, je ne peux plus le garder. Alors un peu naïvement, il m'a raconté l'autre jour, il m'a dit, « Mais tu sais, tu n'as qu'à aller à l'hôpital, tu te fais opérer, tu te fais enlever 10 ans. » Alors on est partis tous les deux d'un gros éclat de rire. J'ai dit, tu sais, on peut enlever 10 kilos, mais on ne peut pas enlever 10 ans. Dans les 22 enfants, chacun a son parcours, chacun est unique. Je dis, des fois, chacun est un trésor. Mais il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Par exemple, je pense à un petit garçon qui est arrivé tout bébé, qui a eu un parcours un peu difficile, en particulier à l'adolescence, comme beaucoup de jeunes, et qui maintenant est un homme carrément. Il vient de se marier cet été, il vient de fonder son foyer, il a son appartement, son travail. Pour moi, c'est une réussite de voir un jeune totalement inséré. Ce qui m'a toujours passionnée à SOS Village d'Enfants, c'est la formule d'accueil. C'est-à-dire, on est une personne, une maman, une femme, dans une maison, on accueille un groupe d'enfants, en général une fratrie ou deux fratries, et on les garde en permanence et on vit, ce qui est très important pour créer du bien, on vit une vie de famille aussi proche de la normale, j'allais dire. C'est-à-dire, on fait nos courses, notre vaisselle, etc. On va en vacances ensemble, les enfants sont scolarisés, ont des loisirs à l'extérieur. Et tout cela, au quotidien, crée du lien. J'ai vu tout récemment un demi-grand qui a voulu faire voir à sa femme la maison où il avait vécu quand il était petit. J'étais de famille nombreuse, et j'aime beaucoup les familles nombreuses. J'étais la deuxième de huit, sans compter des demi-sœurs d'un premier mariage de mon père. Et maman est tombée malade, j'étais encore toute enfant, donc j'ai dû aider maman et papa à élever mes frères et sœurs. Et pour moi, ça a été une motivation, car j'ai été sensibilisée très tôt aux difficultés dues à la maladie dans ce cas-là, mais aussi aux difficultés dues à des carences familiales autres, carences sociales par exemple. Les enfants que nous accueillons, bien sûr, ont leurs propres parents, puisque maintenant, on a très peu d'enfants orphelins. Donc, ils aiment leurs parents, et bien sûr, on garde ce lien, on le privilégie, on le restaure même des fois. Mais le fait qu'ils s'attachent à nous, ça crée, j'allais dire, pour eux, une seconde famille. D'ailleurs, ça nous arrive même de les emmener dans notre propre famille. Et cela fait vraiment des liens supplémentaires. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour les enfants que l'on élève jusqu'à leur majorité, ce lien perdure, et tous mes aînés que j'ai élevés, pratiquement tous, disons, reviennent régulièrement me voir, où je suis invitée chez eux, il y a des anniversaires, des fêtes, des mariages, etc., comme dans une famille normale. Je réalise qu'avec tous les enfants que j'ai élevés, leurs couples, les petits-enfants, nous dépassons les 70. Et au moins, l'intérêt d'être à Marseille, c'est qu'on peut faire des pique-niques géants l'été pour se retrouver en famille. Ça nous arrive des fois d'être une quarantaine, chacun porte son plat, les enfants sont contents de se retrouver entre eux, les petits-enfants, les cousins-cousines. Et c'est vrai que c'est de très grandes richesses, c'est plein de joie, c'est plein de vie. On travaille aussi pour la seconde génération. Et chez mes petits-enfants, chez mes 26 petits-enfants, pratiquement tous les petits-enfants vont bien. Et je trouve que c'est une réussite, parce que ça permet de rompre un petit peu cet engrenage, je ne sais pas quel mot employer, ce cercle vicieux où leurs parents, leurs grands-parents avaient des difficultés et où enfin ils peuvent se réinsérer socialement. Et même ce que je dis des fois comme témoignage, c'est que 4 ou 5 de mes aînés sont propriétaires de leur appartement ou de leur villa, même certains, alors que moi je ne suis que locataire. L'intérêt du village, c'est qu'il y a quand même toute une équipe autour. Je viens de rencontrer 2 ou 3 de mes collègues et on a un peu blagué. Il y a entre nous une très très bonne entente, une très grande solidarité. Et c'est important parce qu'autrement on est un petit peu seul, chacune dans sa maison avec son groupe d'enfants, notre fratrie ou deux fratries suivant les familles. Et il est important de pouvoir partager entre nous parce qu'on vit un peu les mêmes choses. Un jour c'est l'une qui va moins bien, un autre jour c'est une autre. Donc il y a une très très grande entraide. Être éducatrice familiale, c'est un métier, c'est plus qu'un métier, un engagement qui a aujourd'hui toujours toute sa raison d'être et qui peut vraiment combler des femmes parce qu'il y a ce besoin d'aider des enfants en grande difficulté et chaque réussite d'enfant est un tel bonheur. Une grande satisfaction et je pense que si on donne beaucoup de soi, on reçoit aussi beaucoup SOS Village Enfants. On s'engage surtout sur de l'affectif parce qu'on a envie de mettre un peu des enfants dans notre vie, j'allais dire. Mais il est évident qu'actuellement, nos enfants ont quand même tous leur propre famille, il nous faut de plus en plus avoir un regard professionnel et cela m'a aidé aussi ces dernières années à beaucoup évoluer. Et l'intérêt c'est qu'après, une fois qu'on a terminé notre mission SOS, j'allais dire le côté professionnel s'arrête, mais le côté affectif continue. Profession et affection, il y en a un qui dure toute la vie, c'est l'affection. Petit toune était allé à son baptême au mois de juillet là. C'est malin, non maintenant la photo date de l'an dernier. C'est son grand frère. Toutes ces photos, ça me rappelle tellement de souvenirs. Chaque fois que je regarde ces photos, ils semblent revenir 36 ans en arrière, enfin il y a un peu de plus, puisque nous allons des enfants aux petits-enfants et aux arrières petits-enfants. Pour les six arrières petit-tout, je suis mamie 13. Alors c'est facile à dire, il y a un petit Lucas qui est tout petit aussi, dont je m'occupe souvent aussi, parce que les deux parents travaillent, les grands-parents travaillent. J'ai élevé son grand-père. Quand je pense à Lucas, j'ai élevé son grand-père. Alors l'autre jour, il était chez moi, il est tombé du placard, il était monté sur le placard là, et alors il est parti vers la photo où il y a sa maman, il a dit « Maman, maman, j'ai beau beau ! » J'ai trouvé ça trop mignon. Il est très très attachant. Alors on est largement récompensé avec tous ces petits... J'ai reçu au centuple, j'allais dire. Je ne croyais pas en venant à SOS il y a 36 ans, quand j'avais juste 29 ans, que j'aurais autant de bonheur. Ah, ce petit toux, Fabrien. Ça c'est le dernier qui vient de s'est marié cet été. Regardez-le avec sa jeune petite jeune femme, à la mairie, en train de rire, tout ce qu'il savait. Mon Dieu que ça fait plaisir de voir la joie de ce garçon. Il n'a pas toujours ri de pauvre. Mais cette joie, cet épanouissement, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Moi je disais un jour que la richesse familiale vaut bien toutes les richesses financières. Et je pense que s'engager dans l'association Village Enfants, même si maintenant les enfants ont leur propre famille, c'est un objectif qui est toujours, toujours d'actualité. Que ce soit en France d'ailleurs ou même à l'étranger. Parce qu'il y aura toujours malheureusement des enfants qui ont besoin, à un moment donné, d'avoir un relais, un relais affectif, un relais familial, un relais maternel. Ce gamin, enfin ce gamin, ce papa, non là il est avec son petit-fils, mais ce papa, je l'ai accueilli il y a 13 ans, je ne dis pas qu'on a rigolé tous les jours avec lui, parce qu'il n'était pas toujours très facile. Et maintenant de le voir grand-père, donc papa et grand-père, ils ont eu trois enfants, ils ont des âges, et maintenant il est grand-père. C'est vrai que c'est quand même, c'est une réussite de voir l'évolution. en train de s'y faire.